Tout à l'heure, quelqu'un a soulevé le problème des comités de protection des personnes si on passait par le biais de la recherche biomédicale classique en disant « Mais de toute façon, ce sera impossible puisqu'on ne pourra pas interroger l'embryon ». Mais je me suis demandé si vraiment c'était pertinent dans la mesure où l'embryon aura le statut d'un enfant que la recherche biomédicale est possible chez l'enfant et donc on interrogera les parents, c'est-à-dire les patients d'AMP. Est-ce que c'est juste ou est-ce qu'il y aurait un statut particulier pour l'embryon dans ce cadre ? La différence avec les enfants, c'est qu'en général, on fait de l'expérimentation sur les enfants. D'abord, on est très réticents et c'est quand même toujours dans l'idée d'un bénéfice pour les enfants. Et pour les embryons, je ne dis pas qu'on ne peut pas le faire, c'est plus difficile à justifier, je pense. Maintenant, indépendamment de ça, il faut reconnaître qu'il y a un facteur culturel très important chez nous. Ce n'est pas pour rien qu'on met l'embryon à part de tout le reste. Les débats sur l'embryon, ça remonte à l'Antiquité. Le statut de l'embryon, c'est quelque chose qui nous a toujours interpellés. Et je ne pense pas qu'on en finira un jour parce que même quand on dit, et à mon avis, je trouve que c'est une très bonne idée, il faudrait tenir compte plus du projet parental que de la métaphysique de l'embryon. Mais dès qu'on le dit, c'est qu'on a déjà pris position sur la question du statut de l'embryon, en disant que l'embryon ne mérite pas la même protection que vous et moi. Donc on a gardé le critère de la naissance, en gros. Donc voilà, et je pense que c'est un peu comme pour l'avortement. C'est des débats sur lesquels les majorités, je parle pour le statut, c'est une question sur laquelle il y aura toujours une minorité qui estimera que c'est fondamentalement immoral. Il faut arriver à un consensus social qui est reposant sur les meilleurs arguments. C'est à mon avis. Le statut est clair. Les parents veulent transférer cet embryon pour avoir un euphorie. Mais ce n'est pas le statut, c'est les parents qui sont... Mais on peut considérer, les opposants vous diront, mais ces parents-là n'ont pas le droit de décider ça pour l'embryon, parce que l'embryon, c'est une personne humaine comme eux. Mais pourquoi nous pourrions-ils décider ? On a le droit de faire un projet de recherche biomédical chez leurs enfants. Mais pas chez l'embryon. Et pourtant, vous ne pourrez pas le faire sur leurs embryons. Alors, tout à fait. Mais ça rend quand même... Ce que je voulais simplement dire, souvent, la recherche sur l'embryon finit par la destruction de l'embryon. On n'amètra pas des recherches sur les... Non ? Dans le cas des études. Dans le cas des études, ok. Dans le cas des études, pas de problème. Mais si j'ai aussi bien compris, le cas des études ne suffit pas pour faire avancer la recherche sur l'embryon et sur l'ANP. Moi, j'ai compris que ça sera déjà un grand projet de recherche biomédicale et c'est un petit nombre de recherche biomédical. Et finalement, le comité de protection des personnes, ce qu'il ne doit pas vérifier, c'est que l'accord des parents a bien été demandé, dans bonnes conditions, qu'ils ont bien compris, et qu'ils s'adèrent vraiment au projet. L'idée était très bonne, de effectivement... Enfin, peut-être que le comité d'INSEAM trouve ça embêtant de cliver les autorités compétentes, mais moi, je trouvais aussi qu'on avait un cadre qui était déjà tout à fait valable et qui permet aux parents d'être les représentants alors, on pousse un peu, c'est pas l'enfant, mais les parents sont traditionnellement compétents pour prendre une décision à la place de la personne incompétente. On pourrait dire que l'embryon, c'est pour l'instant une personne incompétente. Je voudrais vous remercier tous les quatre pour l'éclairage que vous venez donner à différents points de vue. mais je me suis fait une réflexion et je voudrais vous poser une question. La réflexion est la suivante. Finalement, si on remonte un peu loin à la loi de Simon Veil des 76, et que... Pardon, 15, merci de la préciser. Finalement, la société française reste divisée et qu'aujourd'hui, il y a toujours des associations, de groupes, ça a été cité par exemple, l'association de Jérôme Les Jeunes, qui ont toujours une sorte de revanche à prendre par rapport à cette loi et qui cherchent toujours la petite faille parce que moi, mon protocole, c'est l'un des cinq protocoles qui ont été victimes de subvention par le tribunal administratif de Paris en juillet dernier. Donc finalement, en vous écoutant, est-ce qu'on n'est pas en train de créer une sorte, ce que j'appellerais, une sorte d'éthique de transgression et dans laquelle tout le monde se retrouve plus ou moins, ça nous arrange pour certains trucs, mais je ne sais pas, parce que le juridique et l'éthique, des fois, ils sont en... Vous l'avez bien illustré, madame, dans vos propos. Comment se fait-ce qu'on met la recherche de l'embryon dans la recherche des biomédicales et on s'aperçoit finalement que c'est une faille dans laquelle les associations sont engouffrées pour porter atteinte et rendre la recherche encore plus difficile qu'elle est aujourd'hui concernant l'embryon ? Les décisions qui ont été rendues, en particulier celles dont vous étiez l'objet, on ne peut pas tout mélanger. Il me semble que, justement, l'idée d'inscrire la recherche clinique sur l'embryon pour améliorer l'AMP, qu'on soit bien clair, sur le cadre propice idoine, c'est celui de la recherche biomédicale. Et justement, c'est pour éviter qu'on soit dans l'idée de la transgression. Il me semble que, justement, reprendre le droit commun qui a fait ses preuves, qu'on a amélioré, bon, la loi a aussi été plusieurs fois replâtrée, mais je trouve que, justement, c'est l'idée qu'on n'est plus dans la transgression. C'est ça qui est intéressant. Pour revenir aux décisions du tribunal administratif ou du Conseil d'État en 2014, je crois que c'est... Je ne sais pas si je peux me... Une pirouette comme ça. C'est l'excès de formalisme qui permet, effectivement, il y a tellement de... Le dossier est tellement complexe à mettre en place. Et les... Enfin, quand vous dites... Je reviens dans la... Quand vous dites que la recherche sur l'embryon... Là, je parle des cellules sous-chombrionnaires, toutes les recherches sur l'embryon. Effectivement, il n'y a plus d'interdiction. Mais les conditions posées par la loi, si on les applique à la lettre, ce que la Fondation Jérôme Lejeune demande, elles sont très contraignantes. Très contraignantes. Donc, c'est facile... Enfin, on ne peut pas si facilement dire que c'est très facile et très libéral en France, maintenant, de faire la recherche sur l'embryon, sur les cellules sous-chombrionnaires et opposer le... C'est pas... Voilà, on ne l'a pas dit. Donc, OK. Non, mais parce qu'on a tendance un peu à faire ça, là, en fin de journée. Donc, je trouve qu'effectivement, les conditions posées sont extrêmement rigoureuses. Et si on les prend à la lettre, à la lettre, je ne sais pas comment l'agent de la bibliothèque s'en sort, mais si on les prend à la lettre, c'est très difficile de donner une autorisation. Donc, ça ne m'étonne pas qu'ensuite, sur les exigences posées par la loi, vous puissiez vous faire retoquer facilement quand vous passez devant un tribunal administratif qui vous dit, effectivement, vous n'avez pas à vérifier qu'il n'y avait pas de conditions alternatives sur des cellules sous-chombrionnaires d'origine des IPS, comme ça a été le cas en 2013 devant le Conseil d'État, où, pour vous, c'était sur une question d'autorisation qui n'était pas assez explicitement... Mais moi, j'ai une question à vous faire. C'est comment ça se... Comment est-ce que... Là, voilà, cet excès de formalisme qui vous est imposé, comment ça se fait que la Fondation Jérôme Lejeune a eu accès à l'ensemble des pièces du dossier ? Parce que moi, chercheuse, je n'ai pas accès. Donc, je ne sais pas, effectivement, quel est le type de consentement. Ça m'intéresserait, d'ailleurs, de savoir. Et comment ça se fait qu'eux ont accès ? Parce que, justement, ça fait partie des choses publiques dont on pourrait débattre, ça. Il n'y a pas de taupe à l'agence, on vous rassure. Alors, si vous n'avez pas accès au dossier, c'est que vous n'avez pas déposé un recours contre nos autorisations parce que, dans le cadre de l'instruction d'un recours, la partie plaignante peut avoir accès au dossier et aux différentes pièces du dossier. Donc, c'est de introduire le recours qui va lui permettre... Voilà, tout à fait. Alors, moi, je voulais juste... Je veux que je vous comprends bien. Si nous, professionnels de l'AMP ou chercheurs, nous voulons savoir ce qui se passe à l'agence, il faut qu'on introduise des recours. Tout à fait, oui. Et là, on aura toutes les informations. Il faut que vous attaquiez nos autorisations de recherche qu'on délivre pour vos organismes. C'est quand même étrange, comme... C'est pour qu'on puisse accéder... Moi, je voulais juste préciser, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même une confusion, les régimes juridiques, ils sont clairs. La recherche sur l'embryon concerne la recherche qui sont menées sur les embryons surnuméraires qui ne font plus l'objet d'un projet parental. Et ça, c'est les protocoles que l'Agence de la biomédecine autorise. Et c'est les 12 protocoles que Laure a détaillés tout à l'heure. Le régime qui était introduit en 2011, celui des études sur l'embryon, ça concernait les embryons qui étaient transférés dans le cadre d'un parcours d'AMP. Dans le cadre d'une recherche menée dans le cadre d'un parcours d'AMP. Et c'est cette recherche-là que le législateur a souhaité faire passer sous le chapeau, on va dire, des recherches biomédicales l'an dernier. Comment se fait-il qu'elle ne puisse pas avoir les mêmes informations que la Fondation Jérôme Lejeune ? Parce que la Fondation, vous n'avez pas introduit un recours contre une autorisation de recherche de l'Agence de la biomédecine. Donc je précise quand même que, excusez-moi, les décisions du tribunal administratif n'ont pas encore donné tort à l'Agence sur le fond. C'est uniquement sur des tailles de forme. Pour ce qui concerne le protocole du professeur Hamama, ça concernait ces formulaires de consentement qui visaient la loi de 2004 et pas la loi de 2011. Mais sur le fond, le tribunal, pour l'instant, ne nous a pas donné tort. Alors oui, on a introduit, on a fait appel de la décision concernant les 5 décisions qui ont été annulées au mois de juin, dont 4 concernent des cellules sous-chambryonnaires, des protocoles utilisant des cellules sous-chambryonnaires. On a fait appel de ces décisions et en plus, on a demandé un sursis et exécution. C'est-à-dire qu'on a demandé à ce que la décision du juge soit suspendue pour que les équipes d'incherche puissent continuer à travailler. Madame a parlé de la recherche sur la pédiatrique qui était encadrée et qui faisait l'objet d'autorisations données par l'ANSM et les CPP depuis très longtemps. C'est vrai qu'il y a des plans spéciaux, des plans d'accompagnement pédiatriques qui ont été mis sur pied par l'Agence européenne du médicament. Ça n'a pas été si simple de faire la recherche clinique sur la pédiatrie. Il y a une chose importante, un des rôles du comité de protection de personnes, c'est d'évaluer le bénéfice risque. Comment évaluer le bénéfice risque sur une recherche sur l'embryon avec peu de littérature, peu de recul et voilà. Alors que sur la pédiatrie, maintenant, depuis des années, il y a des publications et des tas d'études cliniques qui ont été faites. Et je pense que ça, ça va être un vrai problème. qui est le bénéfice risque qu'il faut faire de la recherche. On parle de la recherche clinique. On parle de recherche clinique. J'ai deux questions. La première, c'est quid des publications qui sortent de recherche clinique actuellement et qui vont continuer à sortir parce que quand même on arrive un tout petit peu à produire en faisant des protocoles, etc. Est-ce que on pourrait venir nous dire tiens, vous avez fait cette publication mais cette recherche que vous avez fait finalement n'est pas autorisée ? Est-ce que ça va permettre à certains de pointer ? Tu vois, parce que comme on est dans un vide, on ne va pas s'arrêter de travailler. On essaie quand même de faire des protocoles, etc. Ça, c'est ma première question. La deuxième, c'est est-ce que ne penses-tu pas aussi que finalement, quand on dit que les études sur l'embryon seraient un petit peu assimilées, à de la recherche biomédicale, là, on demande quand même à une agence, alors l'ANS, on peut l'appeler comme on veut, l'ABM, l'ANSM, là, il se trouve que dans le décret, c'était CPP en premier, ANSM en deuxième, qui devait nous rendre une réponse en 90 jours après avis de l'ABM, enfin, c'était tout un truc qui était comme ça, mais qui voudra signer sur une recherche biomédicale, qui va donner naissance du coup à un enfant et qui va prendre le risque, entre guillemets, d'un enfant qui se retourne, qui dirait je suis issu de la recherche biomédicale et voilà, et j'ai tel problème et telle agence avait autorisé ce projet. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une inquiétude quelque part qui fait qu'on va nous faire tourner en rond parce que personne ne veut prendre la responsabilité ? C'est mon interprétation, enfin, c'est mes questionnements. Qui voudra signer et prendre le risque qu'il y ait un enfant qui naisse issu d'une recherche biomédicale et puis qui se retourne un jour contre l'institutionnel qui a validé ? Peut-être que les représentants de l'ABM pourraient répondre à la première question. Moi, il me semble quand même que la... De toute façon, comment dire ? Les publications dont tu parles, c'est des publications qui publient des résultats qui ont été faits sous l'empire du droit antérieur. C'est bien ça. C'est des recherches qui ont été autorisées sous l'empire du droit antérieur. Il n'y a jamais eu d'autorisation pour les sédures ? Ah ben si, parce que comme vous l'avez rappelé, il y a eu toute une période où il y avait parfois il y avait un dispositif, parfois il n'y en avait plus, parfois il y en avait un. Donc je ne sais pas. Alors je ne sais pas. Il faudrait regarder. Voilà. Si on voulait être tatillon et essayer de faire tomber et contesté la légalité de ces études, il faudrait regarder si le moment où vous avez eu votre autorisation correspond à une des périodes où ce qu'on appelait les études ont été autorisées par la loi puisque ça a été par éclipse comme l'a rappelé un des représentants de l'ABM. Donc il faudrait qu'on regarde ça. Si ça a été autorisé en bonne et due forme, à un moment donné où la loi l'autorisait, la loi, pas simplement un décret, la loi, ça a été fait par intermittence, eh bien, il n'y a pas de... Enfin, comment dire... Ce n'est pas parce qu'une loi tombe que les faits qui ont existé, c'est-à-dire vos recherches, sont supprimées. Donc elles ont été faites à un moment donné avec un cas de légal. Donc pour moi, là, il n'y a pas de problème. Sur la seconde question, je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Est-ce qu'un enfant pourrait faire un procès en responsabilité comme ça a été le cas de l'affaire Perruche ? Tu penses à ça ? Je ne sais pas. Voilà. Moi, je trouve que le terme d'études cliniques mériterait en tout cas d'être quand même précisé parce que dans nos laboratoires d'AMP, clairement, on a des pratiques qui sont différentes. On a des milieux différents, on a des conditions de culture qui sont différentes. Alors, si le simple fait de changer les conditions de gazage de nos embryons, 20% d'oxygène, 5% d'oxygène, c'est une étude clinique. Dans ce cas-là, c'est vrai qu'on n'est pas du tout en phase. Il y en a qui font de la recherche sans le savoir et puis d'autres pas. Alors, qu'est-ce qui est vrai ou pas ? Là, il y a une grosse hétérogénéité. Et une autre anecdote que je peux aborder, c'est que nous avons mis en place un système de time-lapse pour nos embryons et nous avons comparé le bénéfice qu'on pouvait avoir à suivre des embryons par vidéo ou avec des études conventionnelles. J'ai fait une demande au comité d'éthique pour valider ce projet. et en premier retour, comme je parlais, il y avait un bénéfice sur mieux sélectionner l'embryon. Alors, le terme de sélection, je pense qu'il n'était pas approprié au départ puisqu'on m'a retourné donc, effectivement, c'est-à-dire d'eugénisme et que, forcément, ça pouvait poser un problème. Et donc là, c'était juste, vraiment, comparer deux situations, vidéo ou situations microscopiques conventionnelles, ça posait quand même un problème. Après, j'ai réussi à m'expliquer et les choses se sont améliorées, mais ça montre quand même que ce n'est pas simple. Et pourtant, le bénéfice pour le couple, je pense, et pour l'embryon et pour le couple, c'était évident puisque ces embryons, on ne les sort pas de l'incubateur. Mais finalement, on a du mal à faire avancer les choses. Qui vous a répondu ça ? C'est Fabrice. Le comité... Fabrice. C'est le comité de protection des personnes ? C'est le comité d'éthique de toi. Ce qui montre que, justement, c'est très intéressant ce qu'il dit, ça montre que les dispositifs habituels n'ont pas toujours toutes les compétences scientifiques et éthiques pour évaluer valablement ce genre de recherche et qu'il aurait peut-être intérêt à ce qu'il y ait un organisme qui possède ce type de compétences pour éviter ce genre de commentaires absurdes sur l'eugénisme parce que vous mettez une caméra pour regarder les embryons. Je voulais reparler d'une chose dont Laure a juste évoqué la nature, c'est la notice d'information. Et ce qui m'inquiète, c'est justement de voir qu'on a pu finalement prendre le prétexte d'un des presque, c'est presque une coquille pour éliminer, enfin pour retoquer le protocole de Samir. Parce qu'on avait discuté, Laure, tu t'en rappelles, il y a quelques années, avec l'agence et avec les collègues de l'agence, quand justement, pour élaborer une plaquette d'informations qui est distribuée à tous les couples qui veulent donner leurs embryons, enfin plutôt, quand on leur fait la relance, on leur envoie les différentes possibilités et dont la notice éditée par l'agence. Comme ça, tout le monde a la même. Mais c'est vrai qu'on avait eu une discussion, est-ce qu'il faut donner le protocole précis ? Je me souviens Laure qui disait, ça vaudrait mieux. Je m'y étais opposé en tant que praticien en disant, mais ça ne sera pas possible. Parce que c'est vrai que quand un couple aujourd'hui vous renvoie, renvoie au centre d'AMP, il faut être pratique. Un papier disant, enfin le papier, il a signé, désire donner, souhaite donner mes embryons à la recherche. Ils vont confirmer dans trois mois. Mais à ce stade-là, dans 99% des cas, sinon 100%, l'équipe qui reçoit le papier ne sait pas à quel type de recherche ces embryons pourront servir. Et on ne peut pas lui donner une notice précise en disant, vos embryons serviront à la recherche sur la recherche de l'inactivation du chromosome X. Je dis n'importe quoi. Enfin, non, pas n'importe quoi, je prends n'importe quel exemple. Pardon. Puisque c'est la recherche de Catherine et qu'elle est de très bon niveau. Non, ce que je veux dire, c'est important parce que je me dis que du coup, peut-être qu'il y aurait là encore une brèche dans laquelle pourraient s'engouffrer les gens qui cherchent tous les prétextes pour contrecarrer la recherche. C'est un vrai problème. Mais on ne pourra pas s'en sortir. La seule chose, peut-être, ce serait qu'on s'engage à donner après aux personnes si leurs embryons sont utilisés, à quoi ils ont servi. Sauf que là, on est dans un problème psychologique. Souvent, les gens ne veulent plus entendre parler de cette histoire. Et des années après, leur dire, peut-être 3-4 ans après, finalement, vos embryons utilisés, ça risque d'avoir un effet psychologique pas du tout bénéfique sur les couples. Il faut quand même y penser. Avant d'arrêter, je voudrais demander aux membres de la table ronde s'ils ont quelque chose à ajouter après tout ce débat. Qu'est-ce que ça vous inspire les uns et les autres ? Laure ? Je voulais dire simplement que je n'étais pas du tout favorable à l'époque à un consentement restreint. Ça avait été discuté effectivement dans le cadre d'une comparaison qui était faite à l'international qui était d'ailleurs extrêmement intéressant parce que c'était au moment où le NIH d'ailleurs édiquait ses guidelines pour le consentement. Et dans ce cas-là, effectivement, la discussion était doit-on avoir un consentement ouvert ou doit-on y avoir un consentement fermé entre guillemets restreint ou effectivement la recherche est pour tel projet, etc. Donc, à titre personnel, j'étais beaucoup plus pour un consentement ouvert que pour un consentement fermé. Mais à cette époque, c'était le groupe de travail qui avait effectivement travaillé sur la comparaison internationale qui était d'ailleurs très intéressante. À propos des recours, Steven Pinker qui est un psychologue américain qui publie récemment un article contre la bioéthique obstructionniste. Il faut voir qu'on n'échappe pas. Alors, il parle de la bioéthique, parlons du droit puisqu'il s'agit de recours juridiques. Si un groupe ou quelqu'un est contre une loi, évidemment, il ne peut plus aller contre la loi et les voter. Mais il va faire de l'obstruction à l'application de la loi. C'est inévitable. D'où l'importance d'avoir des lois qui soient claires et si possible relativement ouvertes parce que sinon, ça va se multiplier indéfiniment. C'est professionnel chez eux. Donc, c'est leur fond de commerce. Moi, pour conclure, j'appellerais vraiment de mes voeux à ce qu'il y ait un éclaircissement de la loi, une clarification, mais surtout qu'on essaie vraiment de persuader le législateur et d'abord peut-être les instances décisionnelles type agence de la biomédecine et puis le ministère de la santé c'est que c'est du côté du dispositif sur les recherches biomédicales qu'il faut absolument réfléchir pour ce qui concerne les recherches sur l'embryon pour améliorer les techniques d'AMP parce que si ça tombe dans le domaine de la bioéthique, on n'est pas sorti de l'auberge parce que là, on va devoir repasser par des états généraux de la bioéthique. La loi l'exige. Et donc, ça veut dire que le statut de l'embryon et toutes les questions qui m'ont été posées par Nelly vont revenir devant la scène et je ne suis pas sûre que ça va faire vraiment avancer les choses. Je veux juste conclure en disant que peut-être si nous regardions un peu plus à l'extérieur à ce qui se passe à l'extérieur, je pense à la situation belgienne de la création d'embryos pour la recherche scientifique en particulier ou à la façon que l'américain est régulée pour les subjetes humain-subjet research et l'embryo research, nous devons trouver des inspirations mais je pense que pour faire ça peut-être peut-être faire la débatte plus complexe que ce qui est ici en France mais il peut toujours être utile d'ouvrir les horizons de la vida . .